Dans cette série de vidéos, je vais vous présenter la démarche globale qui permet de réduire significativement, voire de supprimer, le recours aux produits phytosanitaires sur culture. La réflexion à l'échelle de votre système d'exploitation est vraiment indispensable si vous souhaitez réduire significativement les phytos. On ne peut pas juste se contenter de remplacer un produit chimique par un produit naturel sans toucher au reste du système pour y parvenir. Dans cette vidéo, nous allons faire un focus sur 7 leviers agronomiques qui sont susceptibles de pouvoir se substituer à l'emploi des phytos. La rotation des cultures, le choix des variétés, l'association de cultures, les associations de cultures, le choix des dates de semis, la gestion des intercultures, le travail mécanique du sol par le labour et le déchômage et enfin, on terminera par le désherbage mécanique. Ces différents leviers s'adressent aussi bien à des systèmes céréaliers purs qu'à des systèmes de polyculture élevage qui incluent de la prairie mais aussi des cultures dans leur rotation. L'ensemble de ces vidéos sont susceptibles d'intéresser aussi bien des agriculteurs conventionnels qui se posent la question de réduire l'usage des phytos sur leur ferme que des agriculteurs déjà en bio ou qui se posent la question de passer en bio et donc de supprimer complètement les intrants chimiques sur leur ferme. David Stéphanie, je suis conseiller technique polyculture élevage spécialisé sur les techniques alternatives et les techniques bio. Au niveau de mon parcours, j'ai une formation d'ingénieur en agriculture et ensuite j'ai eu plus d'une vingtaine d'années d'expérience en tant que conseiller agricole à la fois animation de groupe d'agriculteurs et conseils techniques dans les fermes dont une quinzaine d'années plus spécifiquement sur tout ce qui est technique alternative et bio où j'ai accompagné les agriculteurs depuis la période où ils étaient en conventionnel et où ils se posaient la question de passer en bio jusqu'à leur conversion bio et leur rythme de croisière en bio. Donc je faisais de l'accompagnement technique individuel, l'accompagnement technique collectif, animation de groupe d'agriculteurs. J'ai aussi pendant pas mal d'années mené des expérimentations dans le cadre de divers projets sur la région Rhône-Alpes et aujourd'hui j'ai essayé technique indépendant, je suis monté en indépendant et je continue à intervenir auprès des agriculteurs.